Dans le dernier numéro du magazine Voici, un célèbre musicien est revenu sur son combat contre le cancer, révélant notamment avoir été soutenu dans cette douloureuse épreuve par Florent Pagny, lui aussi touché par cette maladie. Compositeur culte des bandes originales des films de Luc Besson, Eric Serra propose en ce moment une série de ciné-concerts du Grand Bleu. On a pris le film original, on a enlevé toute la musique. Il reste les dialogues et les bruitages. On passe le film et on joue la musique en direct pendant le film, vient-il d'expliquer dans le dernier numéro du magazine Voici, paru en kiosque ce jeudi 13 juillet 2023. Une interview durant laquelle il est également revenu sur son récent combat contre le cancer, quand on a eu la chance de s'en sortir comme moi, ça remet un peu toutes les pendules à l'heure. Ça élimine plein de problèmes totalement futiles, ça redonne goût à la vie, une énergie incroyable. Bizarrement, je suis heureux d'avoir eu un cancer. Si est-il une renaissance ? Une épreuve qui n'a pas surmonté seul. En effet, le bassiste a indiqué avoir échangé des messages avec Florent Pagny pendant leur chimio se respective, il se trouve qu'il était pile en parallèle. Florent a commencé son traitement deux jours avant moi. C'était sympa de pouvoir communiquer, on se sent moins seul, parce que sinon si est-il une aventure assez solitaire ? Pour rappel, si est-il en janvier 2022 que Florent Pagny avait annoncé à ses fans être atteint d'un cancer ? Il s'était alors fait soigner avant de commettre une erreur, celle d'interrompre son traitement alors qu'il était en rémission. Résultat, son cancer est revenu et il a dû tout recommencer. Le mari d'Azoussenia, avec qui il a deux enfants, un cas, né en 1996, et à elle, né en 1999, vient d'être parlé pour la fringale culturelle. Je me suis rendu compte que le cancer ne se traite pas en quatre jours avec des antibiotiques ni en six mois de chimiothérapie, qui, de plus, exigent des contrôles réguliers. A-t-il reconnu, lui qui assure désormais qu'il n'ira plus jamais à l'encontre de l'avis des médecins ? Mais malgré cette erreur, il va mieux. Il a d'ailleurs prévu pour cet été de nombreux concerts. Le prochain se déroulera ce dimanche, à Tarbes.